Jeudi, les États-Unis ont annoncé la création de leurs forces de l'espace, une sixième branche des forces armées que souhaite Donald Trump pour assurer la domination des États-Unis. Pour le vice-président Mike Pence, il est temps d'écrire le prochain chapitre de l'histoire des forces armées américaines et de se préparer pour le futur champ de bataille. Comme le président Trump le disait dans son discours, ce n'est pas suffisant d'avoir simplement une présence dans l'espace. L'Amérique doit dominer l'espace. Et c'est ce que nous ferons. L'Amérique cherchera toujours la paix, dans l'espace comme sur la Terre. Mais l'histoire prouve que la paix résulte uniquement de la force. Et dans le domaine de l'espace, les forces des États-Unis seront invincibles dans les années à venir. Cette opération vise clairement les ambitions de la Russie et de la Chine, désormais très actives dans le domaine spatial. La mise en place de cette force de l'espace est prévue pour 2020, à la fin du mandat de Donald Trump. Mais la création de cette nouvelle branche militaire n'est pas assurée. Elle doit d'abord être approuvée par le Congrès américain. Un budget supplémentaire de 8 milliards de dollars a été demandé sur les 5 prochaines années.